Bonjour à tous, on va commencer cette deuxième conférence. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui dans le cadre de ces cycles de conférences qui nous permettent de faire le lien entre les sciences cognitives et les apprentissages. Je vais vous parler du cerveau qui apprend et des écrans, c'est-à-dire de l'impact des nouvelles technologies numériques sur le développement cérébral et cognitif de l'enfant, puis on parlera aussi de l'adulte au cours de cette petite heure d'exposé. Sans vous faire un cours de neurosciences, on a notre cerveau qui ne se développe pas de façon linéaire, c'est-à-dire que votre cerveau, au cours du développement, en fait toutes les régions ne vont pas se développer à la même vitesse, au même moment. Il y a un calendrier développemental qui dépend des parties du cerveau qui sont en cours de développement, et ça, ça va varier avec l'âge. Vous allez voir que ça, ça a un impact majeur sur le type de technologie que vous allez utiliser à un âge donné, chez l'enfant, chez l'ado, chez l'adulte. Donc là, je vous ai représenté sur cette diapo, finalement, un résumé de la chronologie de développement de vos différentes aires cérébrales. Vous avez l'arrière du cerveau, là où c'est entouré en jaune avec un, ce sont vos aires visuelles qui, finalement, vont se développer en première. Ensuite, on va se développer, développer les aires pariétales, vers le milieu du cerveau, et en dernier, en 3, vous avez les aires préfrontales du cerveau qui vont se développer. Et ça, ça va avoir un impact essentiel sur la façon dont on va utiliser les nouvelles technologies numériques dans le cadre des apprentissages. Parce que ce qui se développe en dernier, le 3, là, il faut savoir que ça finit de se développer à la fin de l'âge, enfin, on va dire entre 18 et 25 ans, votre cerveau se développe tout au long de votre vie, mais ces régions-là arrivent à maturation entre 18 et 25 ans selon les études auxquelles on s'intéresse. Donc ça signifie qu'en fait, comme ce qu'a exposé ma collègue tout à l'heure, on a finalement une synchronicité du développement du cerveau avec, par exemple, la théorie de Piaget, qui a été abordée tout à l'heure, le premier stade de développement de l'enfant, donc le stade sensorimoteur, l'enfant va découvrir son environnement par ses sens et ses actions, ses actions sur le monde, ça c'est lié au fait que ce sont des aires visuelles et motrices qui se développent en première. Et on va voir en particulier que ça impacte la façon dont, par exemple, la télévision va avoir une utilité ou pas dans ses premières années de vie. D'accord ? Donc, juste garder en tête qu'on a ce qu'on appelle un gradient de développement du cerveau, postéro-antérieur, c'est-à-dire qu'on a d'abord les aires à l'arrière du cerveau qui se développent, et ensuite, on va vers l'avant du cerveau au cours du développement. Alors, vous utilisez... Est-ce que vous savez quel pourcentage de cerveau on utilise de nos capacités ? Combien ? 5 ? 10 ? Ouais. Généralement, on me répond 10%. Donc, tout le monde a faux, en fait. Vous utilisez 100% de votre cerveau tout au long de votre vie. D'accord ? Il y a ce neuromythe-là qui fait qu'on pense utiliser 10% de nos capacités. En fait, vous utilisez 100% de votre cerveau tout au long de votre vie. C'est-à-dire que votre cerveau est actif tout le temps. D'accord ? Il y a un moment dans votre vie où il ne sera plus actif, ce ne sera pas la meilleure journée de votre vie. Mais vous utilisez 100% de votre cerveau tout au long de la vie. Ce qui va être modifié au cours du développement, c'est la façon dont vous utilisez votre cerveau. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, au niveau de ce qu'on appelle la phylogenèse, eh bien, on a ces circonvolutions, des sillons, des giries dans le cerveau. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place dans la boîte crânienne pour que tout tienne. D'accord ? C'est pour ça qu'il s'est replié sur lui-même le cerveau au cours du développement. Une région qui ne servirait pas, en fait, ce qu'on appelle du darwinisme neuronal, en fait, elle disparaîtrait ou elle serait recyclée pour autre chose. D'accord ? Donc, gardez en tête qu'on va toujours utiliser 100% de notre cerveau, mais on va créer des nouvelles connexions. Là, j'espère que c'est ce qui va se passer un petit peu ce matin, ce qu'on va appeler de la micro-genèse. Si vous apprenez de nouvelles choses ce matin, eh bien, vous allez créer des nouvelles connexions au sein de votre cerveau. Des connexions qui, au fur et à mesure du temps, vont s'intensifier. Des connexions qui ne servaient pas. Vous allez créer des raccourcis dans votre cerveau, ce qu'on appelle de la vicariance. Eh bien, en fait, vous allez optimiser ce fonctionnement cérébral. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc, gardez ça en tête. On utilise 100% de notre cerveau à tous les moments de notre vie. Et ce fonctionnement cérébral va, finalement, la façon dont on utilise notre cerveau, va être modifiée, évidemment, par les technologies que l'on va utiliser. Et on va commencer, finalement, chronologiquement, par parler de la télévision et de cet impact de la télévision sur le fonctionnement cognitif de l'enfant. L'intérêt de ce que je vais vous présenter ce matin, c'est que tout ce dont je vais vous parler repose sur des publications scientifiques. D'accord ? Ça a été publié au niveau international. Donc, ça va aller... Il y a quelques messages qui vont aller à l'encontre de ce que vous pouvez imaginer sur, finalement, l'impact des écrans sur le développement de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Mais, en fait, dites-vous que c'est vraiment un état de l'art de ce qui est publié, ce qui va à l'encontre de certaines fake news que l'on peut découvrir sur les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu au cours de l'exposé. D'accord ? Donc, la télévision, on a du recul sur l'impact de la télévision, sur le développement cérébral, cognitif de l'enfant. Et maintenant, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'utilité de la télévision avant l'âge de 18 mois. Et on peut même aller jusqu'à l'âge de 3 ans. Jusqu'à 3 ans, une télé, ça ne sert à rien pour les apprentissages des enfants. Alors là, vous allez voir que, finalement, il n'y aura pas de réponse homogène. Si vous me demandez combien de temps d'écran par jour selon les âges de la vie, en fait, on ne peut pas vous dire. Si on vous dit une heure, ça n'a pas de sens. Parce que vous allez voir qu'une heure de télévision, ce n'est pas pareil qu'une heure de tablette ou une heure de jeux vidéo. Il y a des effets positifs, des effets négatifs de chaque technique. Mais finalement, cette réponse que l'on voudrait dans un beau petit paquet cadeau, de dire un temps d'écran par rapport à l'âge de l'enfant, ça ne marche pas comme ça. Et la télévision, finalement, la seule utilité de la télévision, c'est de reposer les parents. Voilà. Parce qu'en fait, l'enfant, ça ne lui apporte rien. Donc, il ne faut pas forcément dire aux parents, ne mettez pas vos enfants devant la télévision. Si vous mettez un enfant quelques minutes, 15 minutes, une demi-heure devant la télévision, je ne vous donne pas carte blanche pour faire ça. Je vous dis juste qu'en fait, il ne faut pas non plus stigmatiser les parents pour ça. Il ne faut pas, évidemment, on va voir ce qui se passe quand on a une surexposition d'un temps d'écran de télévision sur le développement cérébral de l'enfant. En tout cas, je préfère des parents qui se disent « Le bébé, il n'arrêtait pas de pleurer, on l'a mis une demi-heure devant la télé. Ça nous a fait du bien. » Mais je préfère ça plutôt qu'avoir un syndrome de bébé secoué. Après, il ne faut pas prendre à l'envers et se dire « On va le laisser pendant 6 heures devant la télé. » Mais gardez à l'esprit que toutes les émissions éducatives n'ont pas d'intérêt direct avant 3 ans pour l'enfant. Pourquoi ? La réponse, elle est toute simple. Pour rebondir sur ce qu'a expliqué ma collègue tout à l'heure, c'est cette nécessité d'interaction qu'a l'enfant avec son entourage. Une télé, il n'y a pas de feedback. C'est-à-dire que ce qui se passe à la télévision, ce qui se passe dans la télé ne va pas moduler son comportement par rapport aux réactions du bébé et du jeune enfant. Mais ça, c'est essentiel. Vous avez remarqué, quand vous interagissez avec un enfant, avec un bébé jusqu'à 3 ans, on prend une petite voix un petit peu ridicule, puis il me dit que vous l'avez tous fait. On a une voix au perché, on parle bébé. En fait, on fait ça. Finalement, pour se caler sur ce que va nous renvoyer le bébé par rapport à ce qu'on lui explique, on s'adapte. Il y a un feedback. Évidemment, ça, on ne l'a pas avec la télé. Et on ne parle pas des histoires de théorie de l'esprit ou du fait de cette pensée par état qui fait qu'un enfant a du mal, un bébé a du mal, à faire du lien entre les différentes scènes qui lui sont présentées. Donc la télé, là, c'est très homogène dans la littérature. Il n'y a pas d'apprentissage avant l'âge de 18 mois et on peut même aller jusqu'à l'âge de 3 ans. Et ça, c'est très homogène dans la littérature. Et ce que l'on sait également maintenant, c'est l'impact du temps de télévision sur les capacités attentionnelles des enfants. Souvent, on vous dit que si l'enfant regarde trop la télé, il va avoir des troubles attentionnels, il ne pourra plus se concentrer. Alors, je vous montre cette étude, là, qui est de 2010. Et vous voyez que c'est un résultat assez surprenant. C'est-à-dire que dans cette étude, vous voyez le graphique qui est là. Vous avez cette courbe qui, finalement, plus on est, plus on augmente, plus on se décale de la ligne du zéro, plus on a des... Ça signifie qu'on a des troubles attentionnels. Et vous voyez que, finalement, au niveau des tests statistiques, on a une différence significative. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des troubles attentionnels avérés statistiquement à partir de 7 heures de télé par jour. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous donner une carte blanche pour que vous puissiez laisser vos enfants regarder 7 heures la télé et vous dire, ça va, il n'a regardé que 6 heures 30 la télé aujourd'hui. Ce n'est pas ça, l'idée. C'est juste pour vous dire que, statistiquement, finalement, ce temps d'écran, il est important avant qu'on puisse détecter cela. Après, il faut tenir compte des différences interindividuelles. C'est-à-dire qu'un enfant qui regarde quelques heures la télévision, ça ne va pas avoir le même effet qu'un autre enfant. Et là, on touche un point important qui m'amène vers les fake news que vous avez pu rencontrer ou les messages généraux qui sont diffusés. C'est que, finalement, est-ce que les enfants qui regardent beaucoup la télévision sont des enfants qui ont des prédispositions à avoir des troubles attentionnels, ils se réfugient dans la télévision ? Ou bien est-ce que c'est la télévision qui engendre les troubles attentionnels ? Eh bien, moi, si je vous présentais juste cette étude de 2010, je ne pourrais pas vous répondre. C'est le souci de confondre des corrélations et de la causalité. Et ça, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps. Et là, j'ai lu cette semaine que des joueurs de jeux vidéo, s'ils jouent à des jeux vidéo dans lesquels on est en mode égocentré, en première personne, vous êtes dans la peau du personnage, ça pouvait entraîner des schizophrénie à l'adolescence. Waouh ! Donc, je suis allé voir les papiers, les articles qui sont cités, et en fait, le message général, c'est que quand vous jouez à des jeux vidéo à la première personne, on va le voir tout à l'heure, vous allez en effet modifier la structure de ce qu'on appelle l'hippocampe, d'accord, qui gère les processus de mémoire et de représentation visuospatiale. On sait aussi que les patients schizophrènes ont une modification structurale de l'hippocampe. En fait, la personne qui vous parle de l'impact des jeux vidéo sur le fait de développer une schizophrénie, elle se dit, voilà, jeux vidéo à la première personne, modification de la structure de l'hippocampe. Schizophrénie, hippocampe, volume de l'hippocampe anormalement faible. Et puis hop, il fait un lien entre les deux. Il dit donc, jeux vidéo, ça c'est une corrélation illusoire. C'est comme si je vous indiquais que le nombre de fautes d'orthographe que l'on fait est corrélé avec la taille des pieds. Ben ouais, ça marche. Alors là, vous vous rendez compte que c'est un peu... Évidemment, c'est l'âge qui compte. C'est-à-dire que si on interroge des enfants jusqu'à la fin de l'adolescence, l'âge adulte, eh bien en fait, évidemment, on va faire de moins en moins de fautes. Mais c'est pas corrélé... C'est évidemment corrélé à la taille des pieds, mais il n'y a pas de causalité. C'est juste l'âge qui est la troisième variable explicative. Donc là, vous voyez qu'il faut faire attention à tout ça. C'est l'intérêt d'aller chercher l'information à la source. Si je n'avais eu que cette étude-là, je vous aurais dit voilà, ce sont des corrélations. Donc en fait, on ne peut pas affirmer qu'il y a un impact réel de la télévision sur les capacités attentionnelles. Maintenant, il s'avère qu'en 2019, il y a un article qui a tenu compte des capacités attentionnelles des enfants à un moment donné de leur vie. Et ils ont fait une étude longitudinale pour voir ce qui se passait à différents moments. C'est la seule façon finalement d'avoir la cause, savoir si la cause, c'est vraiment la télévision ou pas. Et il s'avère qu'en effet, dans ce cas-là, c'est le cas. Donc la télévision engendre bien des troubles de l'attention quand elle est regardée un nombre d'heures trop importants par jour. Donc ça, c'est vraiment un effet, il y a un effet vraiment délétère de la télévision sur le fonctionnement attentionnel des enfants. Donc vous voyez, il y a des enfants qui sont testés à 7 ans. Donc vous qui allez intervenir dans les écoles, vous voyez bien qu'on est vraiment à l'âge des apprentissages, des fondamentaux. Donc il faut vraiment avoir cela en tête. Et donc on a eu un impact au niveau de la cognition, mais également au niveau cérébral. Voilà la représentation de ce qui va être impacté par un nombre d'heures trop important passées devant la télévision. Vous avez principalement un impact dans des régions à l'arrière du cerveau, le cortex visuel, ici, et des régions à l'avant du cerveau. Au niveau du cortex préfrontal. Les régions visuelles, ce qui va se passer, c'est que, rappelez-vous le modèle de Piaget, il faut interagir avec l'environnement, le stade, sensorimoteur, la vision, l'essence. En fait, un enfant qui est passif devant la télévision, ses aires visuelles ne vont pas se développer correctement parce qu'en fait, il n'interagit pas avec son environnement. Là, par exemple, si je vous apprends à jongler ce matin, si vous ne saviez pas jongler avant, je vais modifier la façon dont votre cortex visuel fonctionne, notamment vos aires de perception du mouvement. C'est lié à votre apprentissage parce que vous avez manipulé le matériel. Là, les enfants qui regardent trop la télévision, il va y avoir un hypo-fonctionnement de ces régions postérieures du cerveau au niveau de la vision. Et on voit aussi que ça impacte les régions préfrontales, à l'avant du cerveau. Ça, c'est essentiel aussi. Parce que ces régions du cerveau à l'avant du cerveau, en fait, ce cortex préfrontal, c'est le chef d'orchestre de votre cerveau. En gros, le cortex préfrontal, c'est ce qui vous permet de contrôler votre comportement, prendre des décisions rationnelles, être adapté. Par exemple, là, si vous n'aimez pas mes chaussures, vous n'allez pas me le dire tout de suite. D'accord ? Peut-être, si on se connaît, à un moment, vous vous direz, vous auriez pu en mettre d'autres. Mais là, vous n'allez pas me le dire, en fait. Pourquoi ? Parce que, même si vous le pensez, vous avez ce cortex préfrontal qui va bloquer ce comportement qui n'est pas adapté. Et quand vous dites à quelqu'un, celui-là, il n'a pas de filtre. Il parle, il n'a pas de filtre, il est désinhibé. En fait, tout cela, ça se passe au niveau de votre cortex préfrontal. C'est essentiel dans notre vie de tous les jours. Là, on se rend compte que l'impact négatif de la télévision va porter également sur la structuration de ces régions préfrontales qui sont essentielles à un développement correct de l'intelligence et de notre insertion sociale. Donc, on sait que pour la télévision, on a cet effet négatif. Mais vous allez me dire, mais on peut apprendre des choses par la télévision. Nous, on peut proposer des émissions éducatives à nos élèves, aux ados, aux adultes. Moi, j'aurais très bien pu proposer une vidéo de ma conférence puis rester chez moi. Au-delà du plaisir de rencontrer du monde ce matin, j'aurais pu faire comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cerveau quand vous apprenez via une vidéo ? Ce que vous pouvez proposer dans certaines activités puis souvent, il y a un côté un peu ludique. Donc, il y a une étude, vous voyez, assez récente en 2014 qui a finalement contrasté deux conditions expérimentales. Une condition dans laquelle on va proposer à des enfants de 6 ans d'apprendre des règles d'un petit jeu avec la présence réelle d'une actrice qui va expliquer réellement aux enfants ce petit jeu et puis un autre groupe d'enfants qui, finalement, vont être devant une télé. C'est la même actrice. Elle dit exactement les mêmes choses. Mais on va voir la différence d'apprentissage et d'impact sur le fonctionnement cérébral. Donc, le petit jeu, pour vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la tâche du Wisconsin. On a, elle prend une carte, vous voyez, une tasse rouge et on va dire à l'enfant, finalement, il y a deux possibilités pour ranger la carte. On peut la mettre soit sur la tasse bleue parce que c'est une tasse. On a une tasse rouge sur une tasse bleue. C'est le même objet. Soit, on peut ranger la carte rouge sur l'autre carte rouge et on se base sur la couleur. Si un jour, vous tombez d'une échelle ou que vous avez un accident, si vous arrivez à l'hôpital, c'est le type de test qu'on vous fera passer. Parce qu'en fait, on vous dira, voilà, respectez une règle et puis à un moment, tac, on change la règle sans prévenir le participant. Et on regarde si vous persévérez, si vous continuez à utiliser le même critère alors qu'on vous dit mais non, c'est pas ça. Oui, c'était la couleur avant mais là, c'est plus la couleur. Alors, là, normalement, vous passez sur la forme. D'accord ? Tout le monde me suit, c'est ok ? Voilà. Donc, oui, ça va. Donc, on va apprendre à l'enfant cette règle du jeu. On va lui dire, voilà, parfois, c'est la couleur qui compte et parfois, c'est la forme qui compte. Donc là, encore une fois, pour passer d'un critère à l'autre, vous imaginez bien qu'on a besoin de bloquer le premier critère pour passer au suivant, on va utiliser ce cortex préfrontal dont on parlait tout à l'heure. Donc, on explique aux enfants qu'on explique les règles du jeu et voilà les résultats. Les résultats montrent qu'en fait, ça marche super bien quand on leur explique par une émission de télé, via la télé ou en présentiel. Vous avez les histogrammes noirs qui représentent les performances des enfants et en blanc, les performances des adultes. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de différence significative que ce soit en live, c'est-à-dire en présentiel ou en vidéo. Ça signifie qu'en fait, en gros, là j'ai fait de la route pour pas grand-chose. D'accord ? Si on s'arrête là, si on s'arrête là et qu'on prend uniquement les résultats comportementaux, on se dit finalement l'apprentissage par vidéo, ça marche aussi bien que l'apprentissage en présentiel, parfait. Mais, on utilise maintenant des techniques d'imagerie cérébrale qui permettent de savoir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et là, ces petits loulous de 6 ans qui ont passé l'expérience, eh bien, on leur a mis un petit capteur sur la tête, c'est pas invasif, d'accord ? Et en fait, on envoie une petite lumière rouge, en fait, c'est de l'imagerie optique, ce qu'on appelle de la NIRS. On va envoyer une petite lumière rouge à l'intérieur, comme quand vous mettez une lumière au travers de votre main, vous pouvez voir de l'autre côté un petit peu de lumière qui... On voit que ça change la couleur à l'intérieur. Mais en fait, là, c'est le même principe et on va enregistrer finalement les variations de luminosité qui sont liées finalement au débit sanguin cérébral, à ce qui se passe finalement dans le cerveau de l'enfant, d'accord ? Parce que ce débit sanguin cérébral, il est lié à l'activité cognitive de certaines régions. Par exemple, là, quand vous m'écoutez, vous avez un petit peu plus de sang qui arrive au niveau de vos lobes temporaux pour m'écouter. Voilà. Donc, on a enregistré cette activité cérébrale. Donc, vous avez là le système de NIRS qui est représenté sur la diapo et voilà ce que l'on a observé, enfin ce que les auteurs ont observé. Vous voyez que chez l'adulte, on n'a pas de différence entre la courbe rouge et la courbe bleue, entre un apprentissage vidéo qui est représenté en rouge et la courbe bleue qui représente l'apprentissage en live, en présentiel. Donc, ça veut dire que chez l'adulte, finalement, on a la même activité cérébrale. Et regardez ce qui se passe chez l'enfant. Chez l'enfant, on a un effondrement de l'activité de certaines régions dont je vais vous parler après, les régions qui ont été enregistrées par les auteurs en condition vidéo. En revanche, la courbe bleue en live est équivalente à ce qui se passe chez l'adulte. C'est-à-dire que les enfants de 6 ans, quand l'expérimentateur est présent, explique, en étant devant l'enfant les règles du jeu, on va avoir la même activité dans le cerveau de l'enfant que ce qui se passe chez l'adulte. En revanche, en vidéo, on voit que ça ne se passe pas du tout pareil chez les enfants que chez les adultes. Ce que je trouve élégant dans cette étude, c'est qu'ils ont enregistré l'activation du réseau qu'on appelle des neurones miroirs. Si vous avez entendu parler des neurones miroirs, vous savez que si je lève ma main, dans votre cerveau, vous avez exactement les mêmes régions que les miennes qui vont s'activer et vous allez mentalement lever votre main aussi. Évidemment, vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que vous avez... Ça bloque au dernier moment. D'accord ? C'est pareil quand on parle. Vous entendez ce que je raconte. Parfois, on a notre petite voix intérieure qui répète parfois ce qui a été dit par la personne. Ce sont vos neurones miroirs, tout ça. Et là, ils ont enregistré l'activité du réseau de neurones miroirs chez l'enfant et chez l'adulte. Et vous voyez qu'en fait, ce réseau de neurones miroirs, il ne va pas s'activer chez l'enfant pendant un apprentissage par vidéo à 6 ans. Et ça, ça pose un vrai souci au niveau de la pédagogie parce que contrairement à une présence réelle de l'expérimentateur ou de l'enseignant, eh bien, ce réseau de neurones miroirs n'est pas engagé dans cet apprentissage-là. Alors vous allez me dire mais ça sert à quoi les neurones miroirs dans ce cas-là ? Ils ont réussi les enfants à faire la tâche. Donc ils arrivent à faire cette tâche. Mais la généralisation, la décontextualisation dont on parlait tout à l'heure, eh bien en fait, ces neurones miroirs, ils vous permettent de faire tout ça. Ces neurones miroirs vont vous permettre en simulant finalement ce qui se fait de mieux intégrer un apprentissage et de le généraliser. C'est-à-dire que la petite règle du jeu que je vous ai présentée, finalement, si vous avez un autre jeu qui ressemble à ce jeu-là, vous, vous allez pouvoir vous dire « Ah oui, c'est le même genre de piège, le même genre de choses. » En fait, si vous n'avez pas ce réseau de neurones miroirs qui est impliqué, ça marchera moins bien. Quand vous voyez qu'en fait, même si les résultats comportementaux semblent montrer qu'il y a un effet équivalent du présentiel et de l'apprentissage par vidéo, chez l'enfant, eh bien en fait, au niveau neural, ça ne se passe pas de la même façon. Et il y aura certainement un impact sur la généralisation des apprentissages qui n'a pas été étudiée par les auteurs, mais c'était hier, on était en 2014. Je pense que la poursuite de ces travaux va consister à avoir l'impact sur la généralisation des apprentissages. Donc vous voyez finalement cet effet qui peut être délétère d'un apprentissage par vidéo. Alors si on... Finalement, on arrive à l'étape suivante, une technologie plus récente sur laquelle on commence à avoir un tout petit peu de recul. Vous allez voir que finalement, il n'y a pas énormément d'études qui ont été proposées, c'est la tablette tactile. L'avantage de la tablette tactile, c'est qu'on semble être en synergie avec le développement sensorimoteur de l'enfant. Par exemple, on se dit, c'est bien, on nous explique que l'enfant doit utiliser, agir sur le monde pour mieux apprendre. La tablette tactile, ça semble très très bien pour ça. Donc il y a des travaux qui utilisent cette tablette tactile pour, par exemple, étudier l'apprentissage de l'écriture chez l'enfant. Vous avez une étude qui a été publiée en 2016 dans laquelle on demande à l'enfant d'apprendre des lettres via une tablette. Soit il le fait au doigt, sur la tablette, il dessine les lettres qu'il doit apprendre, ou bien on lui confie un stylet, il est sur la tablette avec un stylet, ou en format papier-crayon. Crayon, papier. Donc l'intérêt de ce qu'ils expliquent dans l'étude, c'est que l'intérêt du stylet, c'est qu'on est entre finalement le papier-crayon, la tablette. Voilà, ça fait une sorte de transition. L'intérêt de cette étude, c'est que lorsque les enfants ont appris les lettres pendant cette phase d'apprentissage, on va les interroger avec du papier-crayon. D'accord ? La phase test, tous les enfants passent le test en format papier-crayon. Ils ont appris avec une tablette au doigt, avec une tablette un stylet, ou en papier-crayon, et on les interroge tous en papier-crayon. Donc on peut se dire qu'ils vont être forcément meilleurs en papier-crayon ceux qui ont appris en papier-crayon, et puis on va voir si la tablette a un bel effet ou pas. Moi je trouve que c'est élégant d'avoir proposé en phase test le papier-crayon, parce que sinon vous auriez pu me dire « bah oui, mais après on se retrouve avec des gens qui ne savent plus écrire en vrai ». Donc là, en fait, ils ont verrouillé ça en disant « on va voir ce qui se passe avec du papier-crayon ». Là, vous avez le pourcentage de lettres qui sont correctement retranscrites par les enfants pendant la phase test sur papier-crayon. Ceux qui ont appris avec le même matériel, finalement, on a des scores qui sont plus faibles. Ici, on est autour de 30% de lettres correctement retranscrites. en comparaison de ce qui se passe avec un iPad avec un stylet. Ça ne marche pas très bien le stylet sur l'iPad, finalement, dans ces résultats-là. Et ce qui marche le mieux, c'est l'apprentissage au doigt sur tablette. Dans cette étude-là, encore une fois, on pourrait parler de généralisation des apprentissages. Je vous parle vraiment d'une étude publiée. Vous auriez peut-être préféré que j'arrive avec quelque chose de clé en main qui vous indique que la tablette, ça marche pour tout. On n'a pas d'étude qui montre ça pour l'instant. Et puis, on va voir qu'il peut y avoir négatif des tablettes également. Mais là, la tablette semble être utile. Il y a le côté ludique, certainement, qui joue. Et on a de meilleures, finalement, de meilleures performances. Et en plus de cela, on a également besoin de moins d'essais. C'est-à-dire que l'enfance qui est en haut à droite, ici, vous voyez que quand il utilise un iPad, qui est le stylet ou au doigt, il faut moins d'essais pour apprendre correctement à dessiner les lettres qu'avec le papier-crayon. Il y a un double effet. On est meilleur et en plus de cela, il faut moins de temps pour apprendre correctement l'écriture des différentes lettres. Alors moi, je la trouvais bien, cette étude, parce que déjà, on se repose sur une étude qui a été publiée au niveau international. Et le message général, c'est de dire, mais vous voyez l'apprentissage sur une tablette tout simplement au doigt, comme ça ? Eh bien, en fait, ça permet aux enfants de mieux écrire après avec du papier-crayon. Mais quand vous aiguisez votre esprit critique et que vous allez analyser un petit peu ce qui a été fait dans cette étude, il manque une condition, en fait. En fait, là, le message général, c'est-à-dire quelqu'un qui reprend ça dans la presse, il dit, mais vous voyez, là, on prouve que les tablettes ont un impact positif sur l'apprentissage à l'écriture. Super ! Je suis d'accord, c'est vrai, c'est les résultats qui sont là. Mais quand vous regardez l'article, pour moi, il manque une condition. Ce qui manque, c'est que finalement, on ne demande pas aux enfants d'apprendre à dessiner des lettres, par exemple, directement sur une feuille ou dans du sable, un peu à la Montessori, si vous voulez. Il n'y a pas cette condition-là. Donc, qu'est-ce qui me prouve finalement que ce bénéfice de l'expérience tactile est réellement lié à la tablette ou est-ce que c'est lié au fait que l'enfant apprend juste en utilisant son doigt et pas un outil entre deux, entre le support et son geste ? Eh bien, ça, l'article, même, il a beau être publié, on peut toujours critiquer. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir de belles années de recherche devant nous. On trouve toujours, généralement, on répond à une question, il y en a dix nouvelles qui arrivent. Là, c'est ce qui se passe. On se dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment la tablette qui aide ou pas ? Ça semble marcher. C'est très bien. Il faudrait savoir quand même si un enfant qui apprend juste avec le doigt, eh bien, comparer avec ces résultats-là. Vous voyez, même quand c'est publié, il faut faire l'effort d'aller regarder les références bibliographiques et consulter les articles. Donc là, on semble avoir un bénéfice de l'expérience tactile, mais c'est à moduler et on verra ce qui sort dans les années qui viennent. Vous voyez, c'est très récent, en 2016, nous sommes aux prémices de toutes ces études-là. Et là, c'est juste pour vous montrer que c'est quand même en cours. Dans le laboratoire dans lequel j'effectue mes recherches qui s'appelle le lapsidé, eh bien, en fait, on étudie ça. En fait, évidemment, je n'aurai pas toutes les réponses à vous donner aujourd'hui, mais en fait, on commence à étudier l'impact de l'utilisation des tablettes numériques sur les apprentissages scolaires et les différentes sphères cognitives. Apprendre à lire, écrire, compter, raisonner. En fait, on vient de finir un projet d'imagerie cérébrale qui a duré 4 ou 5 ans. Et là, on va analyser les résultats. Donc, vous voyez, en fait, il faudra me réinviter et puis je vous montrerai. Mais là, on a des réponses, mais on ne peut pas avoir toutes les réponses. Donc, il faut juste, vous allez voir que finalement, les conseils que je vous donnerai à la fin de la conférence, c'est plus du bon sens. Mais ce bon sens, même à expliquer aux parents, aux ados, aux enfants, en fait, ça nous aide par rapport aux jeux vidéo et aux apprentissages. Mais on a un projet longitudinale qui permet d'étudier ce qui se passe dans le cerveau des enfants pendant que l'enfant apprend et l'enfant est son propre témoin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on le voit au début, on lui confie une technologie et on va le revoir à un instant T2 pour voir ce qui s'est passé dans son cerveau par rapport à la technologie qu'il a utilisée pour apprendre. Alors, sachant qu'une petite incise, il faut conserver, et ça, moi, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup en discussion, les livres sont importants. Vous avez deux études, vous voyez, elles sont assez récentes, c'est 2019 et 2018, qui montrent que le support qui sert à apprendre va influencer, finalement, les stratégies que vous mettez en œuvre pour apprendre et les livres, par exemple, ne peuvent pas, les supports tablettes tactiles ou les petites liseuses numériques, ne peuvent pas égaler les livres en ce qui concerne les connaissances vraiment très précises au niveau de ce qui doit être daté dans l'espace, dans le temps. Quand on doit apprendre une leçon, finalement, il n'y a rien qui peut remplacer un livre pour l'instant. D'ailleurs, rappelez, prenez un exemple tout simple, et quand on vous dit mais ça, oui, ça je connais bien, je l'ai lu dans le bouquin vert, ben ouais, vous voyez que vous avez une contextualisation qui vous aide à mémoriser, alors que sur votre liseuse, vous dites, vous voyez, vous avez 12 000 livres dedans. Donc cet effet peut être utile quand vous lisez un roman pour vous détendre et pour apprendre un cours. En fait, l'expérience, et on en revient encore au tactile en fait, ça contextualise l'apprentissage et ça permet de mieux apprendre. Vous voyez, il faut encore garder à l'esprit, et là on a des études vraiment récentes qui montrent que pour certains types d'apprentissage, le support papier a encore de belles années. devant lui. Alors après, on est dans une phase de transition, peut-être que dans 50 ans, ça ne marchera plus comme ça. Parce que là, on est vraiment à une époque où en fait, on a cette transition où nous, on a appris, enfin nous, oui, enfin non, peut-être pas tout le monde, mais moi, à mon âge, j'ai appris avec des livres, et peut-être que vous, vous avez expérimenté les apprentissages via des technologies numériques déjà, mais en fait, on verra comment cela évolue au cours du temps, mais pour l'instant, en tout cas, il faut conserver les supports papiers. Donc, on arrive aux jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, en fait, on a beaucoup de choses qui se racontent sur les jeux vidéo et sur les effets négatifs des jeux vidéo. Donc, en fait, évidemment qu'il peut y avoir des effets négatifs des jeux vidéo, mais vous allez voir que les jeux vidéo peuvent être utiles pour des apprentis, dans le cadre des apprentissages, et notamment chez des enfants qui, par exemple, présentent des troubles dys, pour des dyslexies, par exemple. Ça peut être très très utile. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est cet effet dont on a beaucoup entendu parler, qui est un effet de désensibilisation à la violence liée aux jeux vidéo. On vous dit, voilà, si tu joues trop à des jeux vidéo violents, eh bien, après, tu vas considérer que ce qui arrive dans la vie de tous les jours, eh bien, en fait, c'est pas trop grave, en fait. Voilà, cette désensibilisation à la violence. Donc, à chaque fois que vous entendez parler de ça, ça fait référence à une étude de 2006, de Bartholo, qui a montré sur quelques électrodes d'un enregistrement électroencéphalographique qu'en effet, des joueurs de jeux vidéo violents, donc c'est ce que vous voyez le groupe en pointillé gris, en pointillé gris, eh bien, vous voyez cette courbe-là, finalement, l'amplitude est moins forte que la courbe en pointillé noire, c'est-à-dire que les joueurs de jeux vidéo violents vont finalement être moins sensibles à des images de violence par rapport à des groupes qui ne jouent pas, qui jouent, mais pas à des jeux vidéo violents. Eh bien là, on se retrouve dans le même biais que tout à l'heure. Je ne suis pas en train de vous dire que les jeux vidéo violents n'ont pas de conséquences sur le comportement des enfants, mais je voudrais juste que vous ayez en tête que quand vous lisez ce type d'article, ça ne vous donne pas cette réponse-là. Ça vous montre qu'il y a un lien. Vous allez vous dire « Il est mignon, Poiret, il est venu, il nous dit qu'il y a des liens partout, mais il ne nous donne pas de réponses. » Juste ce qui a été publié, c'est ça, c'est une corrélation finalement. La cause, c'est quoi ? Est-ce que c'est des enfants qui ont des prédispositions à la violence, qui sont orientés, qui vont être intéressés par des jeux vidéo violents ? Parce qu'en fait, vous ne demandez pas, c'est une question d'éthique là. Vous n'allez pas prendre un groupe d'adolescents et leur dire « Mais toi, tu vas jouer à des jeux atroces ou faire du mal aux gens, et vous, vous êtes tombés dans le groupe des bisounours ou vous allez jouer à des jeux non violents ? » Évidemment, on leur pose des questions, on leur dit « À quoi vous jouez, les gars ? » Et les filles ? Oui. Et on leur dit « Ben voilà, selon le temps de jeu, le type de jeu, on va les mettre dans deux groupes différents, on leur fait passer un EEG, on enregistre leur activité cérébrale en leur montrant des photos violentes et pas violentes. » Et ouais, on trouve en effet qu'il y a un effet de désensibilisation. Et je vous passe les détails d'études où on montre les mêmes images de jeux vidéo violents auxquelles les ados jouent. Il y a des études comme ça. Ça, ça n'a pas de sens. On va prendre juste un petit exemple, je surveille le temps. C'est quoi la couleur du fond de la diapo, là ? Blanc, OK. Quelle est la couleur du fond, là où c'est marqué « Communauté d'établissement », etc. ? Blanc. La couleur d'un nuage ? Ouais. Que boit la vache ? Ouais. Mais vous ne pourrez pas me faire croire que vous n'avez pas pensé à du lait. D'accord ? Et même la personne qui a réussi à répondre très rapidement, bravo, je ne sais pas qui c'est, bravo, mais même en répondant de l'eau, vous avez dû, dans votre cerveau, bloquer la réponse lait. Tout simplement parce que j'ai fait un effet d'amorce de la couleur. Votre cerveau, il fonctionne comme ça, en fait, ce qu'on appelle des heuristiques. Il fonctionne de façon automatique pour éviter qu'on soit en surcharge cognitive tout le temps. Là, on a amorcé une couleur, je vous dis vache, blanc, lait. Boum. En fait, imaginez si vous présentez des images violentes d'un jeu auquel les ados sont habitués à jouer. Évidemment que vous allez trouver qu'ils réagissent moins à ces images violentes. C'est le même principe cognitif, c'est de l'amorce. Ça dépend quel type d'image vous montrez. Par rapport à ceux qui ne jouent jamais à des jeux violents et qui découvrent ces images-là. Donc encore une fois, je ne vous donne pas carte blanche pour que les ados jouent à des jeux vidéo violents. Je vous dis juste qu'en fait, là, ça signifie simplement qu'on ne sait pas si ce sont des ados qui ont un comportement agressif, violent, ou qui sont désensibilisés à la violence, qui jouent à ces jeux-là, ou si ce sont les jeux qui les rendent comme ça. Sachant que récemment, vous avez eu des études sur la perception de la douleur et en général sur l'empathie, et on s'aperçoit quel que soit le type de jeu utilisé par les ados, on a les mêmes activités cérébrales, le même niveau d'activation, ce qui va à l'encontre de ce que l'on voyait là. C'est-à-dire que vraiment dans des situations réelles, comme ce que vous voyez en haut à droite, vous voyez la personne qui est en train de couper en haut à gauche, on a presque mal pour cette personne-là. Ce sont vos neurones miroirs, en fait. Si vous ne ressentez rien, là, c'est pas normal. Donc en fait, on va contraster ces deux situations-là, c'est-à-dire qu'on présente aux ados qui jouent à des jeux vidéo violents, à des jeux vidéo pas violents, peu importe. On leur présente ces images-là. Et on va comparer l'activité de leur cerveau par rapport à des images dans lesquelles il n'y a pas de perception de la douleur. Par exemple, les images contrôlent en haut à droite. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, la seule différence entre ces deux conditions, c'est cette empathie ou perception de la douleur. Eh bien, en fait, il n'y a pas de différence d'activation cérébrale selon que vous jouez beaucoup à des jeux vidéo ou pas, qu'ils soient violents ou pas. D'accord ? Donc vous voyez qu'il faut moduler, il faut garder à l'esprit peut-être que l'année prochaine on va dire ben si, en effet, quand on joue à des jeux vidéo violents, on devient violent. Mais moi, ce que je vois, c'est que j'ai par exemple un collègue psychologue à l'université de Tours qui utilise des jeux violents avec des ados violents. Et c'est une sorte de thérapie cognitivo-comportementale. Il va moduler la violence qu'il y a dans les jeux et il s'aperçoit qu'il y a un impact sur le comportement. Mais dans le bon sens, cette fois-ci. Vous voyez qu'en fait, il faut juste placer le curseur pour se dire est-ce qu'il y a un impact positif, négatif de tout ça. Donc gardez à l'esprit que finalement, au niveau du fonctionnement cérébral, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se faire torturer, bien que vous jouiez à des jeux vidéo violents ou pas, vous avez les mêmes régions qui sont activées, ce qui va un petit peu à l'encontre quand même de cet effet de désensibilisation. Alors, pour avancer, je voudrais vous parler d'enfants de 9 ans, une étude assez récente, en 2013, qui a été effectuée auprès d'enfants dyslexiques. Vous prenez des enfants dyslexiques de 9 ans, qui ne sont pas familiers avec des jeux vidéo. Donc là, vous vous dites « Ok, tout le monde part du même niveau, vous avez votre groupe d'enfants, il y en a la moitié qui ne sont pas familiers, enfin, ils ne sont tous pas familiers avec des jeux vidéo, la moitié, vous leur proposez 12 heures de jeux, donc de façon raisonnable, c'est par exemple une heure par jour, enfin, une heure par séance, 12 séances. Vous leur proposez des jeux d'action à la moitié de ces enfants et l'autre moitié des jeux où il n'y a pas d'action. On ne parle plus de jeux violents là, on parle de jeux action, pas action. Eh bien, on s'aperçoit qu'au niveau des scores de, finalement, de lecture, vous allez, les enfants qui ont joué à des jeux vidéo d'action qui vont avoir des performances, une amélioration des performances plus importantes que ceux qui ne jouaient pas à des jeux vidéo d'action. Là, l'intérêt de ça, c'est que c'est un jeu vidéo qui n'a rien à voir finalement avec la lecture. C'est-à-dire que plutôt que se dire on va utiliser de la lecture pour améliorer les capacités de lecture des enfants, là, on va détourner, utiliser une particularité des jeux d'action, c'est-à-dire le fait de se concentrer. On parlait de feedback tout à l'heure, c'est ce qui se passe dans les jeux d'action, en fait. Vous avez un feedback direct alors que quand c'est un jeu qui n'est pas un jeu d'action, généralement, c'est plus lent au niveau du déroulé du jeu, on s'aperçoit que cette attention qui va être boostée par les jeux d'action va se répercuter sur les capacités de lecture des enfants. On va voir après quel est le mécanisme qui est engrangé dans tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel jeu a été utilisé. Je trouve ça génial parce qu'ils ont utilisé les lapins crétins. Qui utiliserait ça dans une démarche pédagogique en se faisant prendre au sérieux ? Quelqu'un qui met des baskets pour venir faire une conférence ? Donc, en fait, vous voyez, on est dans un cadre, c'est un petit peu provocateur et moi, j'aime bien ça. Parce qu'en fait, personne n'utiliserait ce jeu-là. Évidemment, maintenant, il y a des nouveaux outils qui sont en train d'être développés, notamment par quelqu'un qui s'appelle Bavelier qui travaille à Genève. Des nouveaux jeux vidéo qui sont adaptés, évidemment, aux enfants. On ne va pas utiliser les lapins crétins en classe, mais on va utiliser d'autres jeux mais qui se basent sur ce principe-là. Pourquoi ? C'est ce type de jeu qui a été utilisé ? C'est tout simplement parce qu'il y a plein de petits jeux à l'intérieur et les petits jeux à l'intérieur, c'est toujours les mêmes personnages et on va avoir des jeux d'action ou des jeux qui ne sont pas d'action. C'est pour ça qu'ils ont pris ça. Mais vous voyez qu'en fait, on a un effet positif des capacités, donc un effet de transfert, de l'utilité de ce boost attentionnel sur les capacités de lecture des enfants dyslexiques. Et en fait, ce qui va se passer, et là, vous voyez qu'on est en 2017, donc cette étude qui a été menée par Sylvain Valdois qui est un chercheur CNRS à l'Université de Grenoble, elle a montré que ce sur quoi vous allez jouer, c'est votre empan visio-spatial. Votre capacité à utiliser plusieurs informations visuelles au même moment. Ce que vous voyez ici, les deux courbes, c'est si je vous flash un mot sur l'écran, un mot que vous ne connaissez pas. D'accord ? Parce qu'un mot que vous connaissez, hop, ça va vous sauter aux yeux, mais là, un mot que vous ne connaissez pas encore, par exemple, 6 lus, encore ce mot-là, il y a 2, 4, 6 lettres, 2, 4, 6 lettres, eh bien, je vais mesurer votre capacité à me rappeler les lettres des mots que je vous présente. Donc là, vous avez le rappel de la première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, etc. Je vous présente plein de mots, et vous voyez qu'on est capable, que l'on joue à des jeux vidéo d'action ou pas, de rappeler correctement, on est à 100%, on est capable de rappeler les trois premières lettres. D'accord ? Ensuite, comme on lit de gauche à droite, les lettres 4, 5, 6, on a un peu plus de mal, donc il y a un effondrement des performances, et vous voyez qu'en fait, le groupe qui a de meilleurs résultats sont ceux qui ont joué à un jeu vidéo d'action. On ne les a pas entraînés à lire, on les a entraînés simplement à jouer à un jeu d'action. On ne parle pas de violence, là. On parle d'une mobilisation, d'une capacité cognitive, d'attention. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques heures d'apprentissage, de familiarisation avec des jeux vidéo d'action, vous allez réussir à élargir l'empan visio-attentionnel dès... Alors là, ce sont des adultes de 18 à 45 ans. Généralement, on fait ça, on commence par les adultes et on descend dans les âges après. C'est encore une histoire d'éthique, en fait. D'accord ? On commence chez l'adulte qui sont volontaires et après, on voit ce qui se passe chez l'enfant. Et vous voyez qu'en fait, vous allez booster cette capacité visio-attentionnelle et on comprend qu'être capable de considérer un mot en tenant compte de toutes les lettres du mot, finalement, ça peut aider des enfants qui souffrent de troubles dys comme cette dyslexie. D'accord ? Donc voilà l'intérêt que l'on peut trouver en proposant des jeux vidéo d'action. Et en plus de cela, les jeux vidéo vont avoir un effet sur le fonctionnement de votre cerveau. Le fonctionnement et la structure de votre cerveau. Et ça, c'est important pour la gestion de l'espace. Vous allez apprendre à vos élèves à s'orienter dans l'espace, à représenter des informations en trois dimensions. Eh bien, en fait, il y a des chercheurs, encore une fois, c'est un peu... Ils ont pris un jeu que tout le monde connaît, ils ont pris le jeu Super Mario et donc c'est améliorer le fonctionnement du cerveau grâce à Super Mario. Là, moi, j'ai lu la semaine dernière... Alors, il paraît que c'est un réseau social de... Moi, je suis sur Facebook, en fait, et on me dit que c'est dépassé maintenant. En tout cas, si vous êtes sur Facebook, vous devez voir passer en ce moment un post qui vous dit que jouer à Super Mario, ça vous permet juste d'être meilleur à Super Mario. Bah non. La personne qui vous dit ça, comme c'est filmé et que ça va passer sur YouTube, je ne donne pas le nom, d'accord ? C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'évidemment que vous allez être meilleur à Super Mario, mais il y a un impact neuronal de la sensibilisation des heures que vous avez passées à jouer sur ce jeu, sur vos capacités, finalement, à représenter les informations visuospatiales. Là, voilà ce qui se passe après. Donc là, c'est des participants de 24 ans qui jouent 30 minutes par jour pendant deux mois. Là, ce que vous voyez en rouge ici, ce sont les modifications structurales du cerveau après cet apprentissage. Vous voyez sur cette représentation qu'on a principalement des modifications dans l'hémisphère droit. L'hémisphère droit de votre cerveau, c'est ce qui vous permet de traiter l'environnement de façon générale, de façon globale. votre cerveau, il ne fonctionne pas comme un appareil photo. Il décompose l'environnement, il met ensemble ce qui va ensemble, il traite la couleur à certains endroits, le mouvement dans d'autres régions. Et l'autre particularité, c'est que votre hémisphère droit vous permet de traiter l'information générale, de percevoir une forêt dans son ensemble, par exemple. Alors que votre hémisphère gauche va vous permettre de percevoir les arbres de la forêt. D'accord ? Là, si vous faites attention au micro, c'est votre hémisphère gauche qui va travailler, et si vous élargissez votre focus attentionnel pour faire attention à tout ce qui se passe sur l'estrade, c'est plutôt votre cerveau droit. Les deux sont capables de le faire, mais il y a une spécialisation hémisphérique. Et là, on voit que ce jeu va permettre aux participants de, finalement, modeler, améliorer le fonctionnement de leur cerveau qui leur permet d'avoir une vision générale de l'environnement qui est liée au fait qu'il y a une représentation en vue de dessus, en perspective hétéro-centrée, allo-centrée, comme ça. C'est la vue de dessus, vous avez en même temps une vue du personnage en égo-centré. Donc là, vous voyez qu'en fait, vous allez booster vos capacités cérébrales pour représenter l'espace de cette façon-là, en vue de dessus. Ce qui peut être une bonne nouvelle, parce que, est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui sont meilleurs en visio-spatial ? Vous savez ? Les hommes, oui. Et puis les femmes, c'est plutôt le langage, je parle beaucoup. Donc ça, encore une fois, c'est un neuromythe aussi ça. C'est juste qu'en fait, les tests visio-spatiaux, alors ça fait un peu pub, mais ont été inventés par des hommes pour des hommes. Donc c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que cerveau d'homme, cerveau de femme, il y a des différences, mais ces différences, elles sont liées principalement aux stratégies qu'on va utiliser de façon majoritaire. C'est-à-dire, en moyenne, les hommes vont utiliser plutôt une stratégie hétéro-centrée pour se repérer dans l'espace et les femmes, plutôt une stratégie égo-centrée. C'est une moyenne. Vous pouvez très bien, les femmes peuvent utiliser des stratégies plutôt utilisées par des hommes et l'inverse, mais en moyenne, il y a des différences de stratégies hommes-femmes. Ce qui fait que si vous proposez des tests uniquement en vue de dessus, vous allez favoriser les hommes. Proposez les mêmes tests en vue égo-centrée, vous allez équilibrer les performances. Donc ça signifie que ce type de jeu, ça peut aussi permettre de booster, finalement, une représentation visio-spatiale qui n'est pas dominante dans le cerveau avant d'être sensibilisé au jeu. Là, encore une fois, c'est raisonnable. Là, on parle de 30 minutes par jour. Pendant deux mois, c'est long, mais c'est 30 minutes par jour. D'accord ? Donc vous voyez, ces différences de représentation spatiale, ça vous permettra de vous y repenser quand vous verrez le GPS de votre voiture la prochaine fois. En fait, les constructeurs de GPS ont coupé la poire en deux, ils présentent une vue entre les deux. C'est pour la paix des ménages. D'accord ? Comme ça, tout le monde s'y retrouve, quelle que soit la stratégie qui domine dans votre cerveau. Donc là, vous voyez qu'on a cette possibilité de booster votre fonctionnement visio-spatial grâce à des jeux vidéo simples. Mais ça va marcher que si vous trouvez le jeu pas trop compliqué, pas trop frustrant. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez un zéro là-haut. Vous voyez qu'en fait, finalement, les modifications cérébrales, donc les points verts qui sont là, plus on s'éloigne des pointillés, plus il y a des différences cérébrales au niveau de la structure qui sont observées. Ça marche pour les personnes qui trouvent le jeu pas trop frustrant. Si vous trouvez le jeu trop frustrant, trop compliqué, oui, on se rapproche du zéro, ça ne marchera pas. Également, si vous le trouvez sympa, le jeu. Si vous le trouvez sympa, on va avoir beaucoup de modifications cérébrales. Par contre, ça ne modifie quasiment rien si vous trouvez que le jeu est nul. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que ça ne marche pas chez tout le monde. Donc, il faut éviter de généraliser. Mais ça, vous le savez bien, ce sont les différences inter-individuelles que l'on rencontre dans tous les domaines. Et c'est valable, évidemment, en sciences cognitives. Alors, juste pour vous dire pour le temps qui me reste, et après, on arrivera aux conseils que l'on peut donner aux parents et aux enseignants pour l'utilisation des écrans. On a, encore une fois, cette Daphné Bavelier dont je vous parlais, qui a étudié l'impact finalement de jeux vidéo, de temps passé devant les jeux vidéo. Donc là, elle demandait, il y avait 10 heures d'entraînement, 30 heures ou 50 heures, à deux jeux. Donc là, c'est encore une fois très provocateur, d'accord, mais c'est totalement volontaire de sa part. C'est-à-dire qu'elle demandait à la moitié des participants de jouer aux Sims, c'est le monde des bisounours de jeux vidéo. Souvent, des parents, quand on arrive dans un magasin de jeux vidéo, ont dit, quel jeu je pourrais prendre pour mon enfant ? On va dire, prenez les Sims, vous serez tranquille. Donc, c'est assez, c'est, voilà, il y a des gens qui vivent ensemble, ils vont avoir des bébés, ils ont une maison, enfin, c'est, voilà, c'est très sympa. Elle a contrasté cela avec un groupe qui joue au jeu Doom. Alors, Doom, ouais, c'est violent, vous êtes dans un labyrinthe, il faut tuer tout le monde, sinon c'est vous qui vous faites tuer. Donc, vous voyez, c'est évidemment très provocateur. Là, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que le contraste entre les deux, c'est qu'on a un jeu qui demande beaucoup d'attention, où on a un feedback immédiat, vous êtes en vie ou pas dans le jeu. Dans les Sims, ça prend un peu plus de temps, en fait, mais là, vous avez vraiment un feedback, ce que je vous indiquais ici, chaque action, il y a des récompenses qui améliorent, qui finalement, vous allez le voir, améliorent les apprentissages des réflexes et les habiletés cognitives à tous les âges de la vie. C'est ce que vous voyez ici. Ces personnes qui ont joué au Sims ou à l'autre jeu d'action qui est un peu violent, mais ça a été répliqué sur des jeux d'action, simplement des jeux d'action, vous leur faites passer une batterie cognitive et on s'aperçoit qu'on va avoir des améliorations des performances, principalement auprès du groupe qui a joué un jeu d'action. D'accord ? Et on le trouve à tous les âges de la vie. C'est ce que vous voyez dans la partie droite là. Et notamment au niveau des activations d'un réseau frontal. D'accord ? Ce fameux corte exprès frontal dont je vous parlais. Tous les âges de la vie, ce qui signifie que les jeux d'action qui étaient proposés avec des « oui » par exemple dans les EHPAD pour les personnes âgées, ça marche bien en fait. C'est une bonne idée. Vous savez, il y a un moment où on voyait des consoles comme ça qui apparaissaient dans les maisons de retraite. C'est une très bonne idée. Parce qu'en fait, finalement, ils n'ont pas à apprendre à appuyer sur tous les boutons. En fait, ce sont des mouvements. On peut finalement maintenir, on ne va pas forcément parler d'amélioration des capacités cognitives, on ne va pas guérir certaines démenses avec ça, mais on peut en tout cas maintenir certaines capacités grâce à certains jeux vidéo. Et ça marche à tous les âges de la vie. Alors, pour terminer, voilà ce que... On me demande souvent un ouvrage que je conseille, donc ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement, je ne suis pas venu faire de la pub pour un livre, mais je le trouve très très bien, celui-là. C'est-à-dire que dans ce livre de Serge Tisseron, vous avez finalement du pour et du contre. Quand vous verrez par exemple que la télévision, je vous explique, en citant des résultats publiés, qu'un enfant, ça je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, un bébé, un enfant, que vous placez dans une pièce, il est dans une pièce avec des jeux, et puis vous vous préparez pas à manger, puis vous dites, on met la télé, moi je mets toujours la télé quand j'arrive, puis ça fait un bruit de fond, ça fait un... En fait, le souci, c'est que comme il y a des images en même temps, des enfants, même qui vous disent, oh, ce qui passait à la télé, ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas regardé. Même s'ils n'ont pas regardé, ils vont avoir entre 20 et 30% d'activités de jeu en moins, uniquement parce que la télé était allumée. ça ne fait pas du tout le même effet quand c'est de la musique. Et même si vous mettez un reportage, alors l'enfant ne va pas être passionné par ça, mais si vous mettez une radio sur laquelle il y a juste des discussions, ça n'aura pas cet effet délétère sur le temps de jeu de l'enfant. Il y a uniquement la télé parce que vous avez cette stimulation visuelle et nous sommes des êtres visuels finalement. On est très attirés par tout ce qui est visuel. D'ailleurs, si j'éteignais les diapos, je pourrais continuer à vous faire ma présentation. Mais pour capter votre attention, même si je suis très bon, ce serait plus compliqué. D'accord ? Donc vous voyez l'importance du visuel dans notre façon de fonctionner. Donc chez les enfants, gardez à l'esprit que même une télé allumée dans la pièce pour simplement faire une présence supplémentaire pendant que vous cuisinez, par exemple, pendant que vous faites autre chose, et bien ça a un effet délétère sur l'activité de l'enfant parce qu'on a une capture automatique de l'attention par les informations visuelles. Et donc Serge Tistron vous l'explique ça dans son ouvrage et il va aussi vous donner finalement des âges clés. Donc on m'a indiqué que par ici, vous êtes très... c'est affiché dans toutes les écoles ça. Ce qui est très bien. En fait, vous avez des âges clés qui sont durs à respecter. Quand les parents voient ça, ils disent attendez, Internet après 9 ans ? Oui, enfin Internet, commencer à... l'idée c'est de toujours être avec l'enfant. C'est ça qui est compliqué finalement. C'est d'être avec son enfant pendant qu'il découvre les différentes... le monde d'Internet, les activités numériques. Ce qui est compliqué, c'est d'essayer de laisser le moins possible un enfant avec ses nouvelles technologies seul. Vous allez me dire qu'il y a le contrôle parental, etc. mais c'est sûr qu'il y a la moitié des parents qui ne mettent pas le contrôle. La moitié, je suis gentil. Donc en fait, on a cet effet-là, c'est le fait d'accompagner l'enfant. C'est ça la clé. La clé, c'est d'être présent avec l'enfant et on arrive dans un domaine dont on parlait encore tout à l'heure, dont ma collègue vous parlait tout à l'heure, cette histoire d'attention conjointe, ces interactions, ces formats d'interaction qui font qu'on va avoir une attention conjointe sur le même écran et là, l'écran n'a pas du tout le même statut. Alors ça, ça paraît comme si on enfonçait une porte ouverte, mais dans la vraie vie, vous voyez le nombre d'enfants qui sont seuls devant des écrans. Et les parents vont dire « Oui, mais on est occupé à faire autre chose. » Mais oui, oui, oui. Je sais bien que vous êtes occupé à faire autre chose. Mais en fait, ce n'est pas l'écran finalement qui pose un vrai souci derrière tout ça. C'est le fait qu'on ne soit pas avec l'enfant quand il est devant son écran. C'est pareil pour les jeux vidéo. Il y a cet effet Fortnite en ce moment. Là, en ce moment, il paraît que c'est une vraie catastrophe que les parents n'arrivent pas à déscotcher les enfants de leur télé, enfin de leur écran de PC, de smartphone, enfin c'est sur toutes les plateformes. En fait, l'idée, plutôt que dans ce cas-là, de demander pendant combien de temps mon enfant peut jouer, pendant combien de temps mon ado peut jouer à ce jeu et que ça ne lui pose pas de soucis, parce que moi, vous voyez, je n'arrive pas à... Au bout d'une heure, je lui ai dit « Tu joues une heure, mais au bout d'une heure, il râle, il ne veut pas quitter le jeu. » Ben oui, mais vous le cassez au milieu d'une partie. Une solution toute simple, c'est de lui dire par exemple « Tu as le droit à quatre parties. » Alors Fortnite, je crois que ça dure à peu près un quart d'heure, une partie maximum si vous êtes bon, parce que l'idée, vous êtes sur une île et il ne doit rester que vous, mais c'est un peu moins, c'est plus sous forme de cartoon que les jeux violents qu'on a vus tout à l'heure. Mais en fait, en gros, si vous êtes bon, ça va durer un quart d'heure parce que vous serez l'un des derniers joueurs qui restent sur la plateforme, et si vous êtes moins bon, votre partie, elle aura duré deux minutes. Vous, dans votre tête, vous savez que s'il est super bon, ça va durer une heure au maximum. Donc vous dites « Si je prépare à manger, je prends souvent l'exemple de ça, il est midi, c'est normal. » Ça va vous éviter de dire « Attends, je viens de préparer à manger, t'es encore sur ton jeu là ? » Je vais vous dire « Mais attends, je suis en train de gagner. Mais moi, je respecte un peu ce que je fais. Viens à table. » Pour éviter ça, vous savez que ça va durer maxi une heure ? Vous faites ça une heure avant l'heure à laquelle vous mangez. Et vous respectez finalement, et vous vous intéressez, et même vous demandez à l'enfant, vous vous intéressez au jeu auquel il joue. On parlait tout à l'heure de choc finalement, d'évolution, du fait d'expliquer, d'interaction de tutelle. Finalement, des enfants peuvent expliquer à des adultes, c'est une interaction de tutelle à l'envers en fait. C'est ce qui se passe pour les jeux vidéo. Demandez aux enfants le but de leur jeu vidéo, le but de ce jeu Fortnite. Le but, c'est de rester à la fin, d'être assez habile pour être le seul qui reste. Évidemment, s'il est dans le top 5, vous arrivez et vous dites « Ça y est, c'est cuit. » si vous avez fait des brocolis en plus. Alors là, vous cumulez les risques de... Je ne vous dis pas que ça va être simple, mais c'est des clés qui peuvent marcher. Et si l'enfant vous dit « J'ai perdu vite, ça a duré que 10 minutes. » Vous dites « Bah oui. Peut-être que demain, ce sera mieux. » Et là, vous avez une interaction de tutelle qui tire l'enfant vers le haut. Il va essayer d'être plus habile le lendemain. « Bah là, oui, t'as joué 10 minutes, je suis désolé, mais t'as fait 4 parties, on avait dit 4. » Vous voyez, c'est une clé comme ça. Il faut vous intéresser à ce que font les enfants au jeu des enfants. Parfois, ça peut vous paraître un peu barbant, mais il faut comprendre l'intérêt du jeu pour pouvoir adapter finalement les situations. Et c'est ce qui se passe, du coup. Même pour les réseaux sociaux, Serge Tisseron vous propose après 12 ans, j'ai presque terminé. Ils vont vous proposer l'âge clé, ces 12 ans, c'est aussi par rapport au développement de cette capacité finalement à... On a tous une sensibilité différente à prendre les choses à cœur qui nous arrivent. Et sur les réseaux sociaux, finalement, ça peut déborder très très vite. 12 ans, c'est très optimiste. D'accord ? Parce qu'en fait, finalement, personne ne tient à 12 ans. Tous les parents avec qui je discute, c'est plutôt... Si on arrive à tenir jusqu'à 10-11 ans, c'est déjà bien, mais il y a beaucoup d'enfants à l'entrée au collège, en fait. C'est l'entrée en 6e qui fait qu'ils vont être attirés par les réseaux sociaux. C'est sous-groupes d'élèves qui vont discuter ensemble après l'école. Et on voit que ça peut déraper très très vite. Parce qu'en fait, on se permet de dire des choses à l'écrit où maintenant, c'est des petits messages vocaux mais qu'on n'oserait pas dire en réalité. Donc ça, en effet, il faut être très vigilant là-dessus. Mais encore une fois, c'est plus une surveillance. Vous allez me dire que ce n'est pas évident. Mais ouais. Mais un truc tout simple, c'est essayer autant que possible qu'il n'y ait pas d'écran dans les chambres et pas de téléphone dans les chambres au moment du coucher. Et quand on en parle, on se dit bah ouais, mais le réveil, ils utilisent le portable. Alors, solution ? On prend un réveil. Voilà. Donc évidemment, c'est simple. Mais finalement, il faut essayer pour ce qu'on est attiré par ça. Dès qu'on entend le téléphone sonner, on a envie de voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est des petites clés qui sont proposées comme ça. Mais sachez qu'au niveau du développement de l'enfant, pour être en synergie avec le développement de l'enfant, ces âges-là sont les âges clés. maintenant, on essaie de tourner autour autant que possible. Alors, sachant aussi que, ça je voulais ajouter rapidement, que cette histoire de le bien-être à l'adolescence, on dit souvent à cause des réseaux sociaux, les ados se sentent mal et ça les a... En fait, il y a une étude, donc vous voyez qui a été publiée en 2019, qui montre que finalement, sur 350 000 adolescents, l'utilisation du numérique n'explique que 0,4% des variations individuelles du bien-être. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres facteurs qui expliquent qu'ils sont de meilleures variables explicatives du mal-être à l'adolescence que ne l'est l'utilisation des écrans. D'accord ? Donc en fait, il faut aussi être vigilant là-dessus, sur ce biais de causalité dont on parlait tout à l'heure. Donc l'enjeu, et ça c'est quelque chose auquel je tiens, c'est de préserver, finalement, deux formes d'intelligence. Le souci de cette émergence des technologies numériques et notamment d'Internet, c'est qu'on se retrouve dans une culture que l'on appelle culture du zapping. C'est le fait que, encore c'est pire que ce que nous on peut vivre, c'est d'avoir tout maintenant, on n'attend plus. Et même moi j'ai remarqué que des ados, on n'a pas encore fait une expérience là-dessus, mais ça va venir, c'est se dire que même quand ils écoutent de la musique, il y a beaucoup d'ados qui n'écoutent même plus le début ou la fin des morceaux. Ah ouais, c'est simple, on est loin de nos cassettes. Et vous voyez, j'ai dit cassette pas vinyle, d'accord ? Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est cette culture de l'immédiateté. Le risque, dans tout ça, il est double, c'est qu'avoir accès rapidement à une information, eh bien on a l'impression qu'on n'a plus besoin de la mémoriser. C'est ce qui se passe maintenant. On a de jeunes adultes qui finalement mémorisent de façon beaucoup plus efficace que vous et moi, la façon de retrouver une info. Ils vont très très vite retrouver une information qui sera correcte. Parce qu'on peut faire, on peut dire je suis très rapide en calcul et vous me dites ça fait combien ? 27 fois 12, je vous dis 6620, vous dites ouais c'est faux, je dis ouais mais c'est rapide. Et là, en fait, l'idée c'est de se dire qu'en plus ils sont bons. Donc ils vont chercher l'info et ils trouvent la bonne information. Mais ils la stockent pas. Ils stockent finalement la façon d'optimisation pour aller chercher l'info. Et ça, ça fait partie de cette culture du zapping. C'est-à-dire qu'on va vite chercher l'information mais on la stocke pas. Le souci, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui ne savent pas et on en entend parler souvent la patience chez l'enfant, le fait de rien faire, d'attendre. On se dit mais en fait ils supportent pas d'attendre mon enfant, ils supportent pas de s'ennuyer. Ça vous voyez que plus tard ça peut avoir des répercussions. Arriver en avance à un rendez-vous. D'accord ? Plutôt que d'arriver pile poil à l'heure, moi ça m'arrive avec des étudiants. Quand on va faire des manips dans des écoles, je leur dis il faut partir tôt, on va arriver tôt au cas où il y aurait des bouchons puis on me dit on est arrivé une heure et demie en avance, on aurait pu dormir une heure de plus. Bah ouais mais s'il y avait eu un accident sur la route on aurait été à l'heure, c'est ça qui compte. Puis là on va discuter, on va boire un café. S'ils me trouvent sympa ça passe bien en fait. Donc on le fait. Après ils peuvent aussi se dire je vais avoir un café avec... Bref. Mais vous voyez l'idée c'est de se dire que cette culture du zapping, c'est la façon dont on mémorise les informations et sur notre façon de vivre en fait. Et ça il va falloir faire attention. Il va falloir réussir à maintenir et ça ça va faire partie de votre rôle et c'est le mien au niveau de la recherche fondamentale et ça va être le vôtre en tant qu'enseignant. Il faut apprendre aux enfants d'aujourd'hui deux formes d'intelligence combinées. Elles existent déjà mais on voit qu'il y a une asymétrie. Il y a cette intelligence numérique qui est ce qu'on pourrait comparer à l'intelligence fluide. Cette capacité elle est vite cherchée de l'information et qu'elle soit correcte. Et l'intelligence littéraire, l'intelligence cristallisée. Et l'impression que l'on a c'est que les générations numériques vont plutôt privilégier l'intelligence numérique fluide plutôt que l'intelligence cristallisée c'est-à-dire les connaissances que l'on a sur le monde. Nos connaissances sémantiques, littéraires. Et là vraiment l'idée c'est de réussir à placer le curseur pour garder cette culture de ces deux formes d'intelligence. Bon évidemment il y a ces extrêmes dont je vous parlais. Un enfant seul devant un écran on va garder toujours à l'esprit qu'il faut essayer d'accompagner les enfants mais ça c'est valable pour toutes les situations d'apprentissage et garder aussi en tête qu'il y a quelques années il nous fallait tous ces objets un objet avait une fonction. Donc il faut juste se dire que c'est pas étonnant qu'on passe beaucoup de temps sur nos smartphones parce qu'en gros nos smartphones ils nous servent parfois à téléphoner mais ils nous servent beaucoup à d'autres choses. Donc il faut garder cette variable-là en tête c'est qu'avant on avait l'impression de passer d'une tâche à une autre parce qu'on utilisait des objets différents et maintenant c'est le même objet qui nous sert à faire qui a évidemment plusieurs fonctions simultanées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada